Hugo revient de très loin dans la saison de Légende de Koh-Lanta actuellement en cours de diffusion de TF1. Après avoir passé de nombreux jours sur l'île des Bannis, il vient jouer les Troubles Fêtes. Une nouvelle aventure pleine de rebondissements qui l'a conduit à devoir se séparer un temps de son fils. Dans une nouvelle interview, l'aventurier Aguirre évoque cette séparation et sa vie amoureuse, qui a elle aussi connu des rebondissements. Hugo a bien fait de se battre durant quinze jours sur l'île des Bannis, celui qui a remporté Koh-Lanta en février 2013 lors de l'édition en Malaisie et toujours en lice dans l'édition All-Star. Et le moins que l'âne puisse dire, c'est que l'aventurier a mis la manière pour son grand retour puisque depuis son combat inattendu, il a remporté toutes les épreuves d'immunité. Se montrer plus fort que Claude le fait jubiler et il adore être un grain de sable dans la mécanique bien rôdée des autres garçons encore en compétition. Je sais que je ne dois ma place qu'à mes immunités gagnées, confie Hugo dans une nouvelle interview accordée à Téléstar. Sinon, je n'aurais pas donné chair de moi. Il rit. Je sais que je commence à faire peur et pas qu'à Claude. Je gagne tout, je suis le grain de sable dans la mécanique des garçons. Cette nouvelle participation à Koh-Lanta a été synonyme de nouvelle séparation familiale pour Hugo. Le passionné d'aventure et de nature est le papa d'un petit garçon, Lou, âgé de 10 ans. Hugo l'avait averti de son nouveau défi de taille avant de partir pour la Polynésie. L'occasion de découvrir au passage que le candidat de Koh-Lanta, la légende, n'est plus en couple avec la maman de Lou, et que son cœur n'est déjà plus à prendre puisqu'il est à nouveau en couple. J'ai mis mon fils dans la confidence et tout s'est bien passé avec sa maman, dont je venais de divorcer avant de partir à Koh-Lanta, explique Hugo à Téléstar. J'avais aussi confiance en Lisa, ma nouvelle compagne, que j'avais rencontrée trois mois auparavant Lisa, Hugo l'a présentée aux plus de 33 000 personnes qui le suivent sur Instagram. En octobre dernier, le couple s'est offert une escapade en Grèce et avait immortalisé cette parenthèse en amoureux en posant sur une falaise de Santorin. Une publication qui n'avait pas manqué de faire réagir d'autres aventuriers de Koh-Lanta, la légende, Claude et Jade. Je vois que tu sélectionnes tes îles avec soin, avait commenté le premier. Santorini une île tellement belle. Si tu as l'occasion va à Paros en ferry, c'est tout aussi beau, avait recommandé la deuxième.